bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne comté cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui nous vient de russie et ce conte s'appelle l'oiseau de feu dans un certain pays dans un certain royaume vivait le tsar des miennes avec ses trois fils piotre vasily et yvan ce tsar possédait un jardin comme on n'en trouverait pas de paris au monde plein de fleurs rares et d'arbres précieux le plus précieux de tous était un pommier qui donnait des pommes d'or le tsar prenait grand soin de ce pommier en compter les pommes chaque soir les recompter chaque matin et il s'aperçut que la nuit quelqu'un saccageait son jardin le soir une belle pomme sur la branche mûrie et au matin ni vu ni connu elle a disparu les gardiens n'y pouvaient rien et le tsar en perdait le boire et le manger la paix et le sommeil un jour il appela ses fils ça ne peut plus durer à celui de vous qui découvrira et prendra notre voleur je laisserai la moitié du royaume de mon vivant et à ma mort il aura tout entier les fils ont juré d'attraper le voleur et ses piotres qui le premier ont à la garde il fit le tour du jardin se coucha sur le gazon tomba dans un sommeil profond quand il se réveilla plusieurs pommes manqués dès son réveil le tsar appela piotre m'apportes tu une bonne nouvelle fils as tu vu le voleur non père et pourtant j'éveillais toute la nuit fouiller les taillis je me demande où ces pommes sont passées la nuit suivante ce fut le tour de vacilie il regarda sous les buissons s'assit sur le gazon et tomba dans un sommeil profond au matin d'autres pommes d'or manquait alors fils as tu vu le voleur non père j'ai guetté de mon mieux n'ai pas fermé les yeux n'ai vu personne je n'y comprends rien la nuit d'après yvan prit la garde de peur de s'endormir il marchait sans arrêt si le sommeil venait si la fatigue le prenait il se débarbouillé avec la rosée et y reprenait sa veillée sur les minuit il aperçu une grande lueur qui s'approchait du jardin et bientôt on y vit clair comme en plein jour l'oiseau de feu perché sur le pommier picorait les pommes d'or yvan se glissa en catimini saisit l'oiseau par la queue mais l'oiseau de feu se débattit si bien qu'il s'échappa ne laissant qu'une plume dans la main d'yvan au matin yvan raconta à son père quels voleurs saccageaient leur jardin et il lui montra la plume de l'oiseau de feu le tsar se réjouit retrouva sommeil appétit d'autant plus que l'oiseau ne revint plus voler les pommes d'or mais à regarder la plume l'oiseau de feu tout entier lui faisait envie et le tsar y pensait jour et nuit il finit par appeler ses fils pourquoi n'iriez-vous pas courir le monde chercher cet oiseau de feu autrement un de ces jours il reviendra voler nos pommes les deux aînés ont obéi ils ont scellé leur cours si rapide revêtue leur armure solide et sont partis à l'aventure mais vu son jeune âge le tsar regarda près de lui yvan celui-ci en fut tellement mari il supplia tant son père que le tsar fini par le laisser partir à son tour un conte et vite dit les choses se font plus lentement yvan chevauchât longtemps et arriva à une croisée de chemin là sur une borne de pierre il était écrit celui qui ira tout droit aura froid et fin celui qui prendra à droite restera à saint et sauf mais perdra son cheval et celui qui ira à gauche sera tué mais son cheval vivra réflexion faite yvan prit le chemin de droite pour ne point perdre la vie il chemina trois jours durant il parvint à une grande et sombre forêt soudain un loup gris bondit à sa rencontre yvan n'eut même pas le temps de dégainer son glaive que le loup égorge son cheval et disparaissait dans les fourrés que faire sans cheval yvan poursuivit sa route à pied mais au bout de trois jours il n'en pouvait plus de faim et de fatigue accablé il s'était laissé tomber sur une souche quand un grand loup gris sortit des bois te voilà bien triste yvan pourquoi tu les malasses la tête basse les chines courbées dit le loup comment ne pas me désoler que ferais-je sans mon cheval c'est toi qui a choisi ce chemin de quoi te plaint tu mais j'ai pitié de toi dis moi où tu vas ce que tu cherches le tsar des miennes mon père m'a envoyé chercher l'oiseau de feu qui volait les pommes d'or de son jardin mais sur ton cheval tu n'y serais jamais arrivé moi seul je sais où niche l'oiseau de feu moi seul peut t'aider à le dénicher et en échange de ta monture je vais te servir fidèlement en toute droiture monte sur mon dos et agrippe toi bien yvan obéit et le loup gris fila comme le vent le loup court d'un bond passe les monts d'une foulée franchit les vallées des pattes dévorent l'espace et de la queue efface la trace le tsarevich naka se cramponnait devant un grand mur blanc le loup s'arrêta et dit escalade ce mur derrière il y a un jardin dans ce jardin une cage d'or dans la cage l'oiseau de feu la garde d'or prend l'oiseau mais ne touche pas à la cage sinon un malheur t'arrivera yvan se glissa dans le jardin et va l'oiseau de feu dans sa cage il prit l'oiseau et allait partir quand il se dit comment emporter l'oiseau sans cage je ne peux pas le mettre dans ma poche quand même et puis la cage est belle tout ornée de pierreries il oublia ce que le loup avait dit et saisit la cage aussitôt ce ne fut que carillon et sonnerie de la cage d'or des fils secrets partaient avec grelots et clochettes crissettes et claquettes les gardiens se sont réveillés et divan ils se sont emparés devant leur tsar à fron l'ont amené qui es tu de quelle terre native de quel père le fils le tsar était très en colère je m'appelle yvan et le tsar des miennes et mon père ton oiseau de feu s'est fait coutume de venir grappiller nos pommes d'or alors mon père m'a envoyé le chercher l'attraper le tsar à fron au chat la tête avec reproche à yvan tu serais venu me trouver honnêtement que je te l'aurais donné mon oiseau de feu ou bien je l'aurais échangé contre autre chose alors que maintenant le monde entier va savoir qu'yvan n'est qu'un voleur enfin passe pour cette fois écoute si tu me rends service je te pardonnerai et te donnerai même l'oiseau de feu mais avant tu vas aller par delà 29 terres dans le trentième royaume chez le tsar kouzman et me ramener son cheval à la crinière d'or Yvan tout penaud alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs le loup n'était pas content pourquoi ne m'as-tu pas écouté pourquoi as-tu pris la cage je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher pardonne moi s'il te plaît je suis en faute c'est vrai bon bon n'en parlons plus monte sur mon dos et cramponne toi bien on va aller chez le tsar kouzman yvan monta sur le dos du loup qui partit comme le vent le loup gris court d'un bond passe les monts d'une foulée franchit les vallées des pattes dévore l'espace de la queue efface la trace en peu de temps ils arrivèrent chez le tsar kouzman devant ses écuries de pierre blanche le loup dit les gardiens sont endormis va chercher le cheval à la crinière d'or mais ne touche pas à sa bride sinon un autre malheur t'arrivera yvan se glissa dans l'écurie pris le cheval par sa crinière d'or et allait partir quand il vit une bride d'or pendue au mur et se dit comment mener un cheval sans bride et celle là elle est si belle mais dès qu'il la toucha ce ne fut que carillon et sonail la garde se réveilla et divan s'empara devant le tsar kouzman la mena le tsar cria très en colère qui es tu de quelle alternative de quel père le fils et comment oses tu toucher à mon cheval le tsar des miennes et mon père yvan et mon nom à yvan il fallait venir me trouver honnêtement par respect pour ton père je t'aurais donné mon cheval et maintenant toute la terre saura que le tsar n'est qu'un voleur de chevaux ce sera du joli enfin je veux bien te pardonner et même te faire cadeau du cheval à la crinière d'or mais va d'abord à 29 terres d'ici dans le trentième royaume et ramène moi la fille du tsar d'alma la princesse hélène la belle yvan pleurant de honte à la raconter au loup ses malheurs le loup lui fit d'un mère reproche pourquoi ne m'as tu pas écouté pourquoi as tu touché à la bride je me donne du mal pour te servir et tu ne fais que tout gâcher pardonne moi je t'en prie j'ai encore fauté c'est vrai bon bon quand le vin est tiré il faut le boire monte sur mon dos on s'en va chercher la princesse hélène la belle et le loup gris parti comme le vent d'un bond il passe les monts d'une foulée franchi les vallées des pattes dévore l'espace de la queue efface la trace en peu de temps ils arrivèrent chez le tsar d'almat devant un grand jardin aux grilles d'or et le loup dit cette fois je vais moi même chercher la princesse toi tu vas m'attendre dans ce bois sous le chêne vert le loup gris sauta par dessus les grilles d'or et se tapit dans les buissons vers le soir hélène la belle sortit se promener avec ses nourrices suivantes ses fidèles servantes comme elle se penchait pour cueillir une fleur le loup bondi la jeta sur son dos et s'enfuit sous le chêne vert il retrouva yvan monte vite on va nous poursuivre yvan monta sur le dos du lit pris la princesse dans ses bras et le loup gris fila comme le vent chez le tsar d'almat pendant ce temps les nourrices suivantes fidèles servantes criaient et piaillaient si bien que personne ne comprenait rien quand on démêla l'affaire quand on organisa la poursuite le loup gris était déjà loin et de peur hélène la belle s'était évanouie en reprenant connaissance elle vit qu'un jeune et beau prince la tenait dans ses bras et à ce premier regard à ce premier coup d'oeil il s'aimèrent si bien qu'en approchant du royaume du tsar kousman yvan pleurait à chaudes larmes le loup lui demanda pourquoi pleures-tu quel chagrin est le tien ah loup gris j'aime hélène la belle de tout mon coeur comment la donnerais-je au tsar kousman le loup gris les regarda et eut pitié et il dit puisque j'ai promis de te servir fidèlement je tiendrai parole je vais me transformer en hélène la belle et tu me remettras au tsar kousman la princesse t'attendra dans ce bois et dès que tu auras le cheval à la crinière d'or tu viendras la prendre partez tous deux je vous rattraperai un peu plus tard le loup gris frappa le sol se changea en hélène la belle et yvan le mena chez le tsar kousman celui-ci tout heureux remit au tsar le cheval avec sa bride par dessus le marché et remercia encore pour le service rendu yvan s'en alla en hâte rejoindre la vraie princesse et ils se mirent en route pendant ce temps le tsar kousman célébrait ses noces sur les tables de chênes sur des nappes blanches on servait des méfins de vieux hydromel et vin les invités criaient vive la mariée le tsar voulut embrasser sa jeune épouse mais au lieu de ses douces lèvres rencontra le rude poil d'un loup le tsar hurla l'assistance s'affola profitant du tumulte le loup gris sauta par leurs fenêtres et autant chercher le vent dans les champs le loup rattrapa vite yvan et lui dit monte sur mon dos laisse le cheval à la princesse en arrivant au royaume du tsar afron le loup demanda tu as l'air bien triste yvan qu'as-tu donc je songe au cheval à la crinière d'or et j'ai gros coeur de l'échanger contre l'oiseau de feu mais si je ne lui donne pas le cheval le tsar va me déshonorer à la ronde allons ne te chagrines pas je vais encore t'aider je me changerai en cheval à la crinière d'or c'est moi que tu remettras au tsar afron et la princesse avec le vrai cheval t'attendra dans ce bois le loup frappa le sol se changea en cheval à la crinière d'or et yvan le mena chez le tsar afron en les voyant le tsar se réjouit et dans son palais le conduisit il lui donna l'oiseau de feu et sa cage par dessus le marché l'invitait même à rester quelques temps mais yvan avait hâte de rejoindre Hélène la belle il la retrouva dans le bois et montés tous deux sur le cheval à la crinière d'or tenant la cage avec l'oiseau de feu ils se mirent en chemin pendant ce temps le tsar afron voulut essayer son cheval et s'en fut à la chasse avec ses chasseurs ses piqueurs, ses rabatteurs par les bois ils passèrent un renard dans son gîte forcèrent sur ses traces s'élancèrent le cheval à la crinière d'or galopa vite distança toute la suite alors le cheval buta le tsar chuta plongea dans la boue tête la première et au lieu du cheval à la crinière d'or c'était un loup gris qui se sauva à toutes jambes le temps de relever le tsar de le nettoyer le loup avait disparu il rejoignit Yvan et le prit sur son dos en arrivant au lieu de leur première rencontre le loup gris dit c'est ici que j'ai égorgé ton cheval Yvan c'est ici que je vais te quitter je ne suis plus ton serviteur Yvan par trois fois salua le loup gris jusqu'à terre par trois fois le remercia et lui dit adieu mais le loup répondit ne me dis pas adieu dis-moi à bientôt dans peu de temps d'ici tu auras encore besoin de moi à part soi Yvan pensait quel besoin aurais-je du loup gris j'ai tout ce que je désire il monta avec la princesse sur le cheval à la crinière d'or et tenant la cage de l'oiseau de feu se mit en route vers le royaume de son père un conte se dit vite le chemin se fait lentement peu avant d'arriver chez le tsar des miennes il fallut s'arrêter pour prendre du repos Yvan et Hélène Nabel à l'orée du bois s'installer sur l'herbe s'allonger bien vite s'endormer c'est alors que les deux frères aînés du tsarevitch vinrent à passer par là Piotr et Vassili sans retourner chez leur père les mains vides le coeur déçu en voyant Yvan avec une belle princesse un cheval à crinière d'or et la cage d'or avec l'oiseau de feu dedans la rage jalousie les prie notre frère nous avait déjà humilié en rapportant une plume de l'oiseau de feu et voilà qu'il ramène l'oiseau tout entier vivant et il a encore d'autres merveilles avec lui de quoi aurons-nous l'air nous ces aînés il faut lui apprendre ce qu'il en coûte de toujours se mettre en avant et les voilà qui tirent leur glaive qui coupent la tête d'Yvan endormi Hélène la belle se réveille voit son bien-aimé décapité se met à crier à sangloter mais Piotr appuya la pointe du glaive sur son coeur tu es entre nos mains nous allons te ramener chez le tsar notre père et tu diras que c'est nous qui t'avons conquise toi et le cheval à la crinière d'or et l'oiseau de feu fais serment de parler ainsi sinon je te tue Hélène la belle avait peur de mourir elle jura tout ce que les autres voulaient alors les deux frères tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait c'est à Piotr qu'elle échue et Vassily eut le cheval à la crinière d'or pour sa part et en portant l'oiseau de feu tous trois prirent le chemin du palais du tsar des miennes Yvan gisait mort dans la plaine et déjà les corbeaux tournaient autour de lui c'est alors que le loup gris sortit des bois et tapis dans l'herbe guetta les corbeaux quand un corbeau avec ses petits corbeaux se posa sur le corps du tsarevich le loup bondit et saisit un corbeau le père corbeau le supplia de lâcher son petit le loup répondit ton corbeau je le laisserai partir mais avant il faut que tu voles par-delà vingt-neuf pays dans le trentième royaume et que tu me rapportes une fiole d'eau vive et une fiole d'eau morte jusqu'à ton retour ton petit restera avec moi le corbeau partit à Tirdelle on ne sait au bout de combien de jours on ignore au bout de combien de temps il revint avec les deux fioles pleines le loup prit alors le corbia et le déchira en deux puis il assembla les deux moitiés et les aspergea d'eau morte le corps de l'oiseau se ressouda le loup l'aspergea à dos vive le corbia s'ébroua et s'envola le loup gris remit la tête d'Yvan sur ses épaules et l'aspergea à dos morte le corps se ressouda aussitôt il l'aspergea à dos vive et Yvan bailla s'étira et dit oh que j'ai dormi longtemps tu dis vrai Yvan et sans moi tu dormirais encore sache que tes frères t'ont tué pour s'emparer d'Hélène la belle du cheval à la crinière d'or de l'oiseau de feu monte vite sur mon dos je vais te mener chez ton père parce que aujourd'hui même ton frère piotre doit se marier avec Hélène la belle Yvan monta sur son dos et le loup gris l'emporta comme le vent jusqu'aux portes de la capitale du tsar des Mian arrivé là le loup gris dit à présent Yvan disons-nous adieu à tout jamais va vite dépêche-toi de rentrer à la maison et le loup gris disparu Yvan rentra dans la ville il vit les maisons de feuillage ornée des rues où les oriflames flottaient les gens en habit de fête toute la cité en liesse comme il demandait le pourquoi de ses réjouissances on lui dit aujourd'hui le fils aîné du tsar épouse Hélène la Belle Yvan pressa le pas aux abords du palais un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l'heureuse nouvelle au tsar son père mais Yvan fut plus rapide que la garde le premier dans la salle il entra à ses frères félons se montra en le voyant Piotr fut pétrifié de stupeur Vasily manqua de mourir de peur et pendant ce temps Hélène la Belle de table se levait vers Yvan venait par là le prenait devant le tsar Damien l'amener voici celui qui m'a conquise voici mon seul véritable promis fiancé en apprenant la vérité le tsar Damien entra dans une grande colère et chassa ses deux fils aînés hors de sa vue on célébra en grande pompe le mariage d'Yvan et d'Hélène la Belle et ils vécurent tous sans tracas ni peine gardant coeur en joie et maison pleine voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes d'Hélène